Pour moi, les Halles de la Cartoucherie, c'est avant tout une aventure, une histoire de personnes. C'est une belle halle, une centenaire de 13 000 mètres carrés. Et puis là-dedans, en fait, on y fait plein de choses. Donc on va y manger, on va y danser, on va y faire du sport, on va travailler, on va créer ensemble les projets. C'est un projet situé, c'est-à-dire ancré territorialement, qui a pour ambition d'autoriser les associations du quartier, les voisins, à s'emparer du lieu et à faire ensemble. C'est un projet avant tout de transition sociale et transition environnementale. Et c'est un endroit tentative pour tenter de nouvelles choses, ne plus être dans des projets en silo avec une seule activité, mais des projets qui rassemblent tous ces mondes, tous ces univers finalement assez différents pour essayer de construire ensemble autre chose. Dans les Halles, il va y avoir plusieurs propositions sportives, des activités physiques plutôt dynamiques, des activités plutôt douces. Ça va de plusieurs pratiques de yoga à de l'escalade de blog, de la danse, des sports de raquettes, notamment du squash, des activités de renforcement musculaire, qu'on soit néophyte ou aficionado de sport. Pour décrire ce qui va se passer sur la partie alimentation des Halles de la cartoucherie, je vous invite à venir une journée parmi nous. Dès 8h du matin, vous pouvez rentrer et déguster une boisson chaude. Dès 9h, vous pouvez retrouver tous les métiers de bouche conventionnels, du fromage à la viande en passant par le poisson ou les huîtres. Et dès 11h, vous avez tous les stands de restauration qui ouvrent. Vous passez du Libanais à l'Afrique du Sud, crêpes, gaufres, burgers. Et on va faire très attention à ce qu'il y ait des plats végétariens sur chacun des stands qui soient disponibles. Et on accueille également la Source, qui est une école de cuisine. Et le soir, vous retrouvez tous les métiers d'alimentation avec également des temps forts au niveau des bars. Également un volet social, socio-culturel et culturel qui se déploie à la fois à l'intérieur des Halles, mais aussi dans la salle de spectacle qui ouvrira au début de l'année 2024. Des espaces de co-working avec des salles de conférences et des salles de réunions. Et tout un tas d'acteurs qui viennent s'adosser au cœur de ce projet. Une librairie, une salle de danse, une école d'audiovisuel. La consergerie, ce sera 35 personnes qui vont être embauchées d'ici septembre. On va être des petites mains des Halles et être là pour faire du liant entre tous les exploitants, toutes les structures des Halles et rendre service. Pour résumer, une équipe, enthousiasmant, collectif, l'inclusivité, faire avec, poisonnant, fédérateur, projet unique et puis des émotions. Ce qui m'a motivée sur ce projet, c'est le côté challenge, défi collectif, pour pouvoir répondre ensemble à des enjeux sociétaux. Pour l'aventure, il n'y a jamais eu un tel lieu qui s'est ouvert sur Toulouse. Ça me fait trop plaisir de contribuer, d'être là dans cette phase de création de ce lieu collectif, de ce lieu mutuel V, de ce lieu qui va incarner la transition. Rejoindre l'aventure avec 27 commerçants qui croient au projet et qui ont confiance en nous, ça c'est vraiment un rêve d'une vie. Je suis un grand convaincu que les différentes formes de structures engagées dans l'économie sociale et solidaire sont une réponse clé à justement toutes ces crises auxquelles on fait face. J'espère qu'on va pouvoir démontrer qu'à cette échelle de projet, on est capable et on a le droit de rêver et de se dire que l'économie finalement, ce n'est pas qu'un but, ce n'est pas qu'une fin en soi, c'est juste un support magnifique pour faire des projets qui ont du sens. D'abord parce que c'est une façon de se rapprocher des citoyens. Deuxième chose, c'est que ça va nous permettre de soutenir et de continuer à soutenir des projets à fort impact social et environnemental au cœur des Halles. Et la troisième chose, sécuriser le lancement pour pouvoir avoir les moyens des ajustements nécessaires pour que tout le monde puisse vivre au mieux dans ce projet.